Bonjour, cette leçon porte sur le calcul et l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés. La base d'imposition de l'impôt sur les sociétés est constituée de ce que l'on appelle le résultat imposable. Ce résultat imposable se calcule à partir du résultat comptable, c'est-à-dire du montant du bénéfice ou de la perte obtenue en comptabilité par soustraction des charges au produit. A ce résultat comptable, il va falloir ajouter ce que l'on appelle les réintégrations fiscales. Ce sont des charges de l'exercice qui avaient été soustraites des produits pour calculer le résultat comptable, mais qui ne sont pas déductibles fiscalement et qui doivent donc être réintégrées dans le bénéfice. Ce sont par exemple des amendes, la taxe sur les véhicules de société ou des dépenses dites somptuaires. Enfin, il faudra soustraire les déductions fiscales, c'est-à-dire des produits de l'exercice qui ne sont pas imposables et qui doivent donc être retranchés de la base d'imposition. Ce résultat imposable ou résultat fiscal va nous permettre de calculer l'impôt sur les sociétés. Le paiement de l'impôt sur les sociétés s'effectue par le versement de 4 racontes, un tous les 3 mois, puis par le paiement du solde selon l'échéancier suivant. Le premier raconte exigible le 20 février doit être payé au plus tard pour le 15 mars. Pour le calculer, deux situations sont possibles. Si l'entreprise connaît avant le 20 février son résultat fiscal de l'année N-1, dans ce cas, la compte sera égale au résultat fiscal N-1 multiplié par 8 1 tiers pour cent. 8 1 tiers pour cent correspond à un quart de 33,33% taux de l'impôt sur les sociétés. Si l'entreprise ne connaît pas son résultat fiscal avant la date d'exigibilité du premier raconte, et bien cet raconte sera calculé sur le résultat fiscal de l'année précédente N-2. Dans une deuxième étape, interviendra le deuxième raconte exigible pour le 20 mai et dont la date limite de paiement est le 15 juin. A cette date-là, le résultat fiscal de l'année N-1 est connu. Donc dans notre première hypothèse, la compte se calculera exactement comme le premier raconte calculé au-dessus. Et dans la deuxième hypothèse, nous allons pouvoir régulariser le premier calcul. Et donc notre deuxième à compte sera égal au résultat fiscal N-1 fois 8 1 tiers, multiplié par deux à compte, moins celui qui a déjà été payé. Pour le troisième à compte devant être payé au plus tard pour le 15 septembre, le calcul sera le même dans les deux hypothèses. Il sera égal au résultat fiscal N-1 fois 8 1 tiers pour cent. Pour le quatrième et dernier raconte, c'est le même calcul. Enfin, l'impôt calculé sur le résultat fiscal N-1 sera régularisé le 15 avril N-1 au plus tard. Ce solde sera égal au montant de l'impôt qui a été calculé, moins la somme des quatre à compte déjà versés. Illustrons ceci avec l'exemple suivant. L'entreprise Caligénie vous transmet les informations suivantes. Son résultat fiscal N-2 s'élève à 546 840 euros. Son résultat fiscal N-1 à 458 640 euros. Et son résultat fiscal N à 510 300 euros. Ce dernier n'est connu que le 1er mars N. Calculons les montants que devra verser l'entreprise à l'administration fiscale dans les deux hypothèses suivantes. Dans la première hypothèse, l'entreprise connaît son résultat fiscal N-1 le 15 janvier N. Et dans la deuxième hypothèse, elle ne le connaît que plus tardivement le 20 mars N. Les dates importantes pour nos calculs seront les suivantes. Le 15 mars N interviendra au plus tard le paiement du 1er à compte. Le 15 avril N interviendra le solde de l'impôt sur les sociétés de l'année N-1. Les 15 juin, 15 septembre et 15 décembre interviendront les paiements des 2e, 3e et 4e à compte. Et enfin, le 15 avril N plus 1, nous régulariserons le solde de l'impôt sur les sociétés de l'année N. Commençons par faire nos calculs dans la première hypothèse où l'entreprise connaît son résultat fiscal N-1 le 15 janvier N. Par conséquent, pour son premier à compte, elle peut utiliser ce résultat fiscal N-1 qui est connu. Le premier à compte sera donc égal à 458 640 euros fois 8 1 tiers pour cent. C'est le même calcul qui sera réalisé pour les 2e, 3e et 4e à compte. Le 15 avril N plus 1, au moment de la régularisation de cet impôt, l'entreprise sait qu'elle doit à l'état 510 300 fois 33 1 tiers, 510 300 étant son résultat fiscal de l'année et elle ne paiera donc que cette somme auquel elle va soustraire les 4 à compte déjà payés. Ici, elle ne devra plus payer que 17 220 euros. Dans l'intervalle, elle aura régularisé le 15 avril N le solde de l'impôt sur les sociétés de l'année N-1 en raisonnant de la même manière. En l'impôt de l'impôt de l'impôt de l'impôt de l'impôt de l'année N-1 sera calculé sur le résultat fiscal de cette même année 458 640 euros fois 33 1 tiers pour cent. Et elle ne paiera que cette somme auquel elle retranchera les accomptes déjà versés qui auront été calculés sur le résultat fiscal de l'année précédente. En l'occurrence, dans cet exemple, elle a payé plus d'acomptes qu'elle ne doit d'impôt. C'est donc l'État qui lui doit 29 400 euros. Dans la deuxième hypothèse, nous ne connaissons le résultat fiscal N-1 que le 20 mars N. Par conséquent, pour le calcul du premier accompte, nous devons nous servir du résultat fiscal N-2. Pour le deuxième accompte, le résultat fiscal N-1 étant connu, nous pouvons régulariser et calculer le résultat fiscal N-1 fois 8 1 tiers fois 2 accomptes moins la somme qui a été payée pour le premier accompte. Il nous reste donc à payer 30 870 euros. Nous remarquerons que la somme du premier et du deuxième accompte est la même dans la première ou la deuxième hypothèse. Pour les accomptes numéro 3 et 4, le résultat fiscal N-1 étant connu, le calcul est le même que dans la première hypothèse. Au moment de la régularisation le 15 avril N-1, nous raisonnons comme nous l'avions fait tout à l'heure en calculant le total de l'impôt sur les sociétés dues et en retranchant la somme des 4 accomptes versées au préalable. Dans l'intervalle, la régularisation de l'impôt sur les sociétés de l'année précédente intervenue le 15 avril N s'effectue comme dans la première hypothèse. Voyons maintenant comment enregistrer ces opérations dans notre comptabilité. Pour le faire, nous allons partir de l'hypothèse numéro 2. La première chose à enregistrer est la compte du 15 mars. A cette date-là, notre entreprise paye 45 570 euros à l'État. Par conséquent, nous créditons le compte banque pour constater le flux monétaire de sortie et nous soldons la dette d'impôt sur l'État. C'est la même écriture que nous pourrons enregistrer le 15 juin pour le deuxième à compte de 30 870 euros. Il s'agit le 15 décembre du 4ème à compte. Dans l'intervalle, le 15 avril, nous avons constaté la régularisation de l'impôt de l'année N-1. L'État nous a versé 29 400 euros. Par conséquent, à cette date-là, le compte banque va se retrouver au débit pour constater un flux monétaire d'entrée et le compte 444 sera au crédit. Il nous reste à enregistrer l'opération du 31 décembre N. A cette date-là, nous constatons l'impôt sur les sociétés de l'année N. Cet impôt sur les sociétés est égal à 510 300 x 33 1 tiers, c'est-à-dire 170 100 euros. Cette charge s'enregistre au débit du compte 695 et au crédit du compte 444 État impôt sur les bénéfices, nous constatons la dette qu'a l'entreprise sur l'État. Le 15 avril N-1, nous constaterons enfin la régularisation de l'impôt et le paiement à l'État de 17 220 euros en créditant la banque et en débitant le compte 444 pour liquider l'impôt sur les sociétés de l'exercice N. Sous-titrage Société Radio-Canada